Dans un instant, on revient sur un rapport de la police de Québec qui fait état d'un climat d'intimidation contre les musulmans de Québec avant l'attentat de la mosquée. On va vous en parler avec un des co-fondateurs du Centre culturel islamique de Québec. Donc, je vous le disais, il semble que les policiers de Québec étaient bien au fait des gestes d'intimidation subis par les membres de la communauté musulmane de Québec, et il l'était bien avant l'attentat de Québec. En fait, le service de police de Québec a rédigé un rapport six mois avant cette tuerie qui parlait de climat d'intimidation. On va en parler avec M. Boufelda Benabdala, qui est co-fondateur, pardon, membre du conseil d'administration aussi du Centre culturel islamique de Québec. M. Benabdala, bonjour. Oui, bonjour, madame. Sentiez-vous ce climat d'intimidation au Centre culturel, là, des mois avant l'attentat de janvier? Ben, il faut dire que ce n'est pas uniquement des mois. C'est depuis qu'on s'est installé au 28-77-25 fois que ça a commencé. Il y avait d'abord des tracts. Tout de suite après, quand on a acheté, quand on s'est installé, il y a eu un tract qui a circulé d'abord dans la mosquée. Donc, tout le voisinage, tous les voisins ont reçu ça. Aller de chez nous, on n'a pas besoin de vous. Les musulmans passaient. Et ensuite, je pense, une année après, c'était... Non, je vous parle de 2008, hein? Oui. C'est 2008. Ensuite, une année ou une année et demie, il y a eu des graffitis, mais ce n'est pas des graffitis d'enfants. C'est des graffitis énormes avec des croix gamins, avec des insultes contre l'islam, le djihad, un millimélo incroyable. Et ensuite, on a eu la tête de port tout récemment. Mais à chaque événement, nous nous adressions aux autorités policières locales en faisant notre rapport. Et on faisait confiance et on fait confiance quand même aux autorités. Aviez-vous une bonne collaboration avec les policiers de Québec? Excellente. Non, sincèrement, excellente. Quoi qu'on en dise, peut-être dans les journaux, nos relations sont excellentes. Ils viennent nous rencontrer, on les rencontre, ils demandent qu'est-ce qu'on veut comme appui. Excellente collaboration, sauf que les enquêtes dures, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. Ils ont leur méthode. Nous, on ne peut pas s'impliquer dans les méthodes policières pour accélérer le processus. Mais on n'était pas à l'aise. On n'était pas à l'aise. Et puis, on disait toujours, bon, laissons aller les choses. Il ne faut pas faire beaucoup de vagues. Mais je pense qu'il fallait peut-être faire des vagues. Il fallait peut-être se fâcher un peu pour dire qu'il faut qu'on accélère la sécurité sur nos installations. C'est le drame du 29 janvier qui nous dit ça maintenant. Peut-être qu'on serait encore timide avant. Mais sincèrement, on a remis tous nos dossiers, tous nos films. Même parce qu'on a des caméras, tous les papiers qu'on a reçus et puis les photos qu'on a pris de graffiti aux autorités policières. Et on attendait. Mais pour nous, on savait que c'est des gestes haineux. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous me le dites, M. Ben Abdallah, vous me le dites aussi, on n'était pas à l'aise. La question que j'ai maintenant pour vous, quatre mois après l'attentat terrible de Québec, l'êtes-vous plus? Comment se passent les choses au Centre culturel islamique? C'est-à-dire que les choses commencent à revenir petit à petit, mais la crainte, elle est toujours là. Elle est attente. Vous la touchez quasiment au nœud du doigt parce qu'il y a des parents qui viennent avec des enfants. Je vous avoue que plusieurs d'entre nous, quand on fait la prière, on est devant. On ne regarde pas par en arrière, mais on a ce petit réflexe de dire celui qui vient, c'est qui? Donc, ce sentiment de crainte qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir, il n'est pas pour s'en aller tout de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On attend que les gens nous appuient. On attend que les autorités fassent leur travail. En même temps, on avait eu l'impression aussi d'une vague de solidarité certaine qui avait suivi ces gestes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est poursuivi? Sentez-vous quand même des liens inscrits tranquillement? Alors, faisons la chronologie. Sincèrement, sincèrement, on n'a jamais pensé que ça allait être de cette ampleur, ce sursaut collectif qui dit qu'on doit vivre ensemble, de bien vivre ensemble, qu'on supporte les musulmans qui sont là, ce sont des citoyens. Sincèrement, et je l'ai dit à votre recherche, j'ai encore la chair de poule quand je vois les gens venir nous embrasser. C'était des semaines, des semaines. Et juste pas maintenant, parfois dans la rue, je circule, il y a des gens qui s'arrêtent, qui me reconnaissent. Bon, ils me reconnaissent parce que j'ai un physique un peu particulier et qui me salue, qui me disent c'est désolé, etc. Mais quand on voit ce genre de gestes haineux qui vient de groupuscules ou d'individus, où ça nous refroidit, on dit pourquoi ils sont en train de tâcher tout cet élan de générosité qu'ont les Québécois. Donc, il y a eu d'autres gestes haineux depuis l'attentat, c'est ce que vous me dites, M. Benabda. Comment? Vous me dites qu'il y a eu d'autres gestes haineux envers la communauté musulmane depuis l'attentat. Oui, d'autres. C'est-à-dire, quand on lit, on est quand même, comme tout le monde, un peu collé sur Internet et quand on lit les messages sur Facebook, sur les réseaux, etc., on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas le cœur tendre envers nous. Et on se demande, mais comment ça se fait ? La majorité des Québécois sont extraordinaires. Et ces petits groupes, qui sont peut-être dormants, qui sont peut-être, je ne sais pas, ils ne cherchent que la méchanceté, alors qu'on peut construire une société bonne et équilibrée. Alors, je vous donne l'exemple le plus patent d'hier. Donc, on va aller en référendum sur le cimetière, madame. Donc, pour expliquer à nos auditeurs ici à Montréal, cimetière musulman à Saint-Apollinaire, c'était le maire de Québec qui l'avait promis. Et là, il y a une soixantaine de personnes qui s'y opposent. Le maire de Québec n'a rien promis. Le maire de Québec était sur un autre dossier de cimetière qui, quand il nous a dit qu'il nous appuierait, le dossier était fermé. Parce que nous, on n'a pas eu de chance avec le premier dossier, on l'a fermé. Mais le maire, il pensait qu'il allait nous le réactualiser. Mais c'était trop tard parce qu'on s'était engagé avec Saint-Apollinaire. Dans Saint-Apollinaire, tous les élus étaient pour. On a été en audience publique. La majorité des gens étaient pour. Mais il y a un groupe uscule qui s'est levé et qui nous dit, vous n'êtes pas intégré. Il vaudrait mieux que vous soyez intégrés et venez vous enterrer à côté de nous. Quand on ne nous traite que ça, plus haineux que ça, c'est quoi ? Est-ce que, madame, je parle français avec vous ? Est-ce que je ne suis pas intégré ? Mes enfants ne sont pas nés ici. Ils ont grandi. Ils ont des commerces. Ils sont installés. Ils parlent français. Ils circulent dans la province Québec et créent la richesse collective. On nous traite de gens non intégrés. Et pour nous intégrer, ils disent, il faut vous vous enterrer avec nous. Et ensuite, on dit, la Sharon et des musulmans risquent d'attirer les coyotes. Et ensuite, la dame, ce matin, elle dit, ça va être des catastrophes écologiques. Je suis un écologiste. Je suis dans le développement durable. On ne va faire que ce que les autorités ministérielles confirment par la loi. Est-ce qu'on est en train de chercher des passe-droits ? Donc, vous voyez le temps que je prends ? Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui ont de la haine dans leur cœur. Alors, on leur demande, on leur demande, faites comme la majorité des Québécois qui ont un élan de générosité. Soyez bons, on veut créer cette société bonne. Pourquoi on ne peut pas la créer au Québec et qu'on s'inscrive dans l'histoire ? Je leur ai dit à Saint-Apollinès, des gens des récalcitrants qui nous disent, expliquez-nous ce qui se passe en Syrie, etc. Pourquoi, moi, je vais expliquer ça ? Moi, je suis au Québec et je suis content d'être au Québec, cette belle ville et cette bonne France. Pourquoi m'expliquerais-je ? Alors, je leur ai dit, venez alors nous connaître. Pourquoi vous dites qu'on n'est pas intégrés ? Donc, vous voyez, cette ignorance crasse, c'est de la haine. Donc, pour nous, ça va intéresser d'autres jeunes qui vont s'acquiner avec ces gens et qui vont monter d'un cran. Alors, on dit aux autorités, ouvrons l'œil maintenant. Ouvrons l'œil, c'est le message que vous lancez cet après-midi, M. Ben Abdallah. Je rappelle, vous êtes cofondateur, membre du Conseil d'administration du Centre culturel islamique de Québec. J'apprécie beaucoup le temps que vous avez pris pour nous parler cet après-midi. Merci de m'avoir écouté, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.